La réfective est déjà pour demain lundi, 5 septembre 2022, sur toute l'étendue du pays. Les décors sont déjà plantés à travers les écoles pour accueillir les élèves. Et les parents de leur côté, comment se préparent-ils ? Sont-ils prêts déjà à envoyer leurs enfants demain à l'école ? Le vendeur de leur côté, ont-ils bien liquidé leurs marchandises ? Toutes ces questions auront leur réponse dans un dossier qui va nous proposer tout à l'heure notre consoeur Constance Mananga. Mais avant d'en arriver là, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. En ce jour dominical, la tradition a été respectée comme tous les vendredis. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, a présidé la 506e réunion du Conseil des ministres. Et parmi les points évoqués, c'était la prestation de serment de hauts magistrats. Et c'est dans le cadre de la réforme de la magistrature judiciaire, financière et administrative. C'est l'un des points décortiqués par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaï, à travers cet extrait. C'est la cérémonie de prestation de serment de 73 magistrats qu'il a présidé le mercredi 31 août 2022 pour marquer sa volonté ferme de reformer la magistrature judiciaire, administrative et financière afin de consolider l'état de droit. Le président de la République a tenu à rappeler que ses hauts magistrats devraient intégrer l'idée fondamentale de service dans le sens de servir la nation et non se servir de la nation. Il a attiré l'attention des nouvelles autorités judiciaires sur l'émergence des mécanismes favorisants à travers certains engagements, la délinquance et la fraude fiscale. Cette attitude paralyse les efforts de la nation à la mobilisation de recettes et contribue à la promotion de l'incivisme fiscal, tout en renouvelant son engagement à l'indépendance de la justice, valeur essentielle et fondatrice de l'état de droit. Le président de la République se réserve le droit en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de s'assurer que chaque institution joue pleinement son rôle et ce, dans le seul cadre normatif lui reconnu, tout en s'abstenant de porter entrave directement ou indirectement à l'action tout aussi constitutionnelle d'autres institutions. Il attend d'y accorder un point d'honneur. La participation du parlementaire congolais à la 11e session ordinaire du Parlement panafricain à Johannesburg, nous sommes là en Afrique du Sud, et la question des émoluments de députés nationaux ont fait l'objet de l'entretien que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, a eu avec notre confrère Blaise Boko qui a ses têtes hier à travers le journal du soir. Depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Gisegué de Chilombo, nous n'allons pas par le dos de la cuillère. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps, on veut dire, l'un de nos voisins. Nous disons clairement, c'est le Rwanda qui nous agresse. À travers ces rebelles et les marionnettes du M23 qui nous agressent, eh bien, nous ne pouvons pas donner ce que nous pouvons à l'Afrique, pour autant que le Rwanda continue à occuper une partie de notre territoire. Et j'étais clair et net, m'exprimant en français cette fois-là, pour dire que le Rwanda doit stopper et nous avons deux voies. Ce sera la voie diplomatique ou la voie militaire. Vous savez, nous ne devons pas être un pays qui pleurniche. Nous devons être un pays en lutte, un peuple en lutte et un peuple qui se bat. La RDC doit être débarrassée de toutes formes d'ingérences et nous devons, nous voulons la fin de l'aventure rwandaise à RDC à travers le M23. Je crois que le message a été bien suivi. Pour la deuxième journée, je suis également intervenu sur l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Une Afrique prospère, une Afrique qui joue son rôle dans le concert des nations, une Afrique intégrée, une Afrique de la paix, de la bonne gouvernance, de la démocratie. Il y a en fait cette aspiration qui fonde le projet de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Nous ne pouvons pas avoir le cœur, l'Afrique que nous voulons en 2063 sans la RDC et sans la RDC en paix et sans la RDC débarrassée de ces jeunes agences extérieures. Et j'ai parlé clairement du Rwanda et la deuxième journée, je dois vous l'avouer, on l'a vu, la délégation rwandaise est sortie de la salle. Est-ce vrai qu'un député toucherait 21 000 dollars américains ? Je ne sais pas, mais je dois dire que c'est un discours de bas niveau. Lorsque nous parlons des choses aussi importantes que la place de la RDC dans le monde, lutter contre le conflit, mettre fin à un conflit, à l'agression rwandaise pour jouer notre rôle dans le concert des nations, il faut être un politicien de seconde zone pour entretenir ce genre de débat et pouvoir en apporter la preuve. Enrôlement, recensement, identification de la population, l'heure est à la mutualisation. Le chef du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, a réuni le comité de pilotage de cette opération pour une évaluation. C'était hier, samedi 3 septembre 2022. Mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population. Une réunion du comité de pilotage a eu lieu ce samedi 3 septembre 2022 autour du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Il ressort de cette rencontre et de mise au point de l'évolution des travaux qu'au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, la cartographie qui sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'Institut national de la statistique est terminée. Nous avons eu la joie d'apprendre qu'au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée. La cartographie sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'ADS pour que ceux-ci puissent l'intégrer et puissent l'utiliser de manière à ce qu'on puisse payer moins en ce qui concerne la cartographie. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Ces opérations, ce sont des opérations d'enrôlement et d'identification qui vont se faire normalement au même moment avec le récépissé. Mais le moteur, ce sera la CENI qui va faire respecter son calendrier. Et de l'autre côté, l'INS va bénéficier de certains matériaux qui seront mis à la disposition lorsque la CENI aura terminé certaines opérations pour pouvoir les utiliser et pouvoir continuer pour le recensement. La mutualisation est avantageuse dans la mesure où elle permet de gagner en temps et en argent. Conflux entre Teke et Yaka. En tout cas, le gouvernement de la République est en train de multiplier de stratégies pour rétablir un climat de paix entre ces deux communautés frères. Une délégation gouvernementale après Kouamouk est arrivée le vendredi dernier à Kengé sous la conduite du ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Vivement des pourparlers pour une solution concertée entre Teke et Yaka, ou celle de trouver des solutions définitives à la crise social-sécuritaire et humanitaire à Kouamouk dans le main d'Ombé. La délégation gouvernementale arrivée le vendredi 2 août à Kengé, chef-lieu de la province du Kouamouk avec en tête le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et faire coutumière Daniel Asselo quitte au accueil, s'élivant au même exercice qu'à Kouamouk, celui d'échanger avec différentes autorités politico-administratives et militaires du Kouamouk, mais aussi les autorités traditionnelles Yaka. Cette mission a commencé par la tenue d'un conseil de sécurité au gouvernement de la ville de Kengé, en présence de la ministre de l'Etat, ministre de la Justice Rose Motomokiesse, du ministre de Droits Humains, Albert Fabrice Puella, du ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, Modeste Moutinga Moutichai, des deux gouverneurs du Kouiloué du Congo et autres. Chaque responsable a présenté sa lecture de fait sur les affrontements entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kouamouk, Après que le conseil de sécurité provinciale ait écouté les avis de quelques rescapés de ces affrontements, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité Daniel Asselo quitte au accueil, a conclu par une insistant sur la nécessité d'une réconciliation sincère entre les deux communautés, vœux ardents du gouvernement congolais sur la question. Juste après, la délégation gouvernementale a par la suite reçu tour à tour les forces vives de la province et les députés provinciaux qui ont, à leur tour, donné leur version de fait sur la vraie raison de ces affrontements entre les deux communautés. La quinoise, un nouveau café, mais d'une Congo, ce projet de Tricia Moukouna vient d'être matérialisé avec l'accompagnement du gouvernement de la République par le trichement de la FEC et du pas d'un PMS sous l'impulsion du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat. Maître Eustache Mouhanzi Moumbebe et son collègue du commun-sister Jean Moussa sont allés hier visiter cette usine dans les cadres de la promotion de l'entrepreneuriat féminin suivant. La quinoise, un nouveau café made in Congo avec un arôme authentique, va désormais embellir les rayons de magasins de Kinshasa. Une idée ingénieuse de Tricia Moukouna, jeune femme entrepreneur dans le but de valoriser le savoir-faire congolais à travers l'entrepreneuriat. Doux, délicieux, torréfiés et moulus à la perfection, des qualités qui ont attiré la convoitise de membres du gouvernement. Les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouhanzi Moumbebe, son collègue du commerce Jean-Luc Moussa, la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Yelomoulop, les membres de la FEC et ceux du PADMPME, ainsi que d'autres personnalités, sont venus tous sur place encourager cette jeune femme ambitieuse dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Je viens de voir de mes yeux l'usine qui va produire localement le café La Quinoise, et j'encourage ces initiatives. Nous venons, à mon avis, célébrer un modèle, mais aussi célébrer notre capacité en tant qu'ongolais à relever les grands défis qui se posent à nous. Pour Tricia Moukouna, la RDC est potentiellement riche et capable de relever les défis dans la transformation agroalimentaire. C'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas facile, il faut très bien analyser son domaine. Là, pour faire cette entreprise, on a eu le financement de la FEC, avec le Challenge Entreprise, on a aussi le financement de PADMPME COPA, tout ça sous le haut patronage du ministère des PME. Grâce à des machines modernes, la production est passée de 100 paquets par jour à 40 paquets par minute, soit 1500 paquets par mois. Il y a lieu de signaler que le café Moulu, La Quinoise, est déjà sur le marché avec des grammages différents. Le café à dos individuels est en expérimentation pour être commercialisé dans le jour qui vient. Cette visite a été démarquée par une dégustation de tous les invités, afin de se rendre compte des différentes vertus de ce produit 100% congolais. Allons à présent à l'Unukin pour suivre cette soutenance publique du professeur Mbaya Sylvain. Le détail avec Diane Balak. Les élections démocratiques, conditions sine qua non, pour atteindre une construction politique en Afrique et une conditionnalité dans les relations entre les États africains et l'Occident. C'est en somme le contenu de la thèse défendue par Mou Mbaya Sylvain, en vue de l'obtention du titre scientifique des docteurs en droit. Une recherche qui s'est focalisée autour d'un sujet. Droit à des élections démocratiques dans le contexte africain, esquisse, danger et perceptive sous l'angle du droit international public. Le changement du paradigme démocratique est même une phrase explicative de cette thèse. Les récipiendaires expliquent. Et qu'il convenait justement de s'interroger sur les difficultés qui naissent du fait qu'une norme développée dans les contextes autres que celui des États africains, arrivée transposée en tant que telle par la voie soit de la volonté des États ou de la coopération par la force des choses, arrive à être implémentée dans un continent autre qui a ses réalités. Cette thèse qui plaide pour la démystification des élections en Afrique, l'alternance politique fait mention également du changement des régimes qui ne suffisent pas pour changer la donne. C'est plutôt le changement du paradigme socio-politique qui s'impose pour prendre en compte les attentes des populations. Au chapitre du genre, notez que 500 femmes veuves viennent de bénéficier d'équipes composées de plusieurs objets et un fonds de commerce dont les soucis de l'air auto pris en charge. C'est une action de la présidente de l'ADH, Solange Massoumboko. Double cérémonie de la Caisse des solidarités populaires d'épargne de crédit, la Casopec, en sa 14e et 15e édition pour booster les activités de plus de 500 micro-entrepreneurs. Une cérémonie organisée en faveur des petites unités de production. La particularité de ces deux éditions reste l'octroi rotatif de crédit aux femmes veuves de l'église de la communauté baptiste du Congo et à ses membres de l'église de l'Arche de l'Alliance de Kindélé. Pour la présidente de l'action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, Solange Massoumboko Ninezi, ces actions visent à aider les femmes à se prendre en charge et devenir autonomes financièrement afin qu'elles soient capables de créer et gérer d'elles-mêmes leurs entreprises. Ces femmes et ces hommes ont reçu des kits composés de chaises, des bassins et une enveloppe consistante. Il était question de servir plus de 500 mamans directement avec des micro-crédits pour qu'elles puissent booster leur activité entrepreneurial. et ainsi nous avons touché plus de 2500 familles parce que par ces 500 femmes, hommes et femmes... Très heureux, les 500 bénéficiaires n'ont pas tardé à dire merci à l'honorable Solange Massoumboko, celle qu'elles appellent affectueusement l'agenda d'Arche de l'Oukunga, toujours à l'écoute de celles qui ont perdu espoir. Ces femmes gérantes des petites unités de production s'engagent à l'accompagner dans ces actions. Une délégation des ambassadeurs de la RDC récemment nommée par ordonnance présidentielle ont eu des entretiens avec le chef de l'État sur des questions liées à leur mission dans leur pays d'accréditation. Le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, a par ailleurs recommandé au chef traditionnel du Quiloué de Kouango de s'impliquer dans la restauration de la paix durable dans le Grand Bandondo. Et au cours de cette semaine qui s'achève, le chef de l'État magistrat suprême a reçu le serment de haut magistrat de l'Ordre judiciaire et l'Ordre administratif. Suivez les détails vers Pierre Kibambesau-Moyissé dans la semaine du président. Au palais de la Nation, des hauts magistrats de l'Ordre judiciaire et de l'Ordre administratif ont prêté serment devant le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tilombo, conformément à la Constitution. C'était au cours d'une cérémonie hautement judiciaire. Il s'est agi des hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État nommés par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022, ainsi que des magistrats des sièges membres de la Cour de comptes, nommés également par ordonnance présidentielle le 27 juin 2022. Ces hauts magistrats de l'Ordre judiciaire et ceux de l'Ordre administratif ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyellement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions leur confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités. Les magistrats civils des sièges conseillés à la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, les conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État et les membres de la Cour de comptes ont également prêté serment devant le magistrat suprême. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Ghana, au Qatar, au Libéria, au Canada, au Vatican, en Corée du Sud, en Russie et en Tanzanie ont été conduits auprès du Chaud de l'État, Félix-Antoine Tchisekévić-Lombo, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Toundoula Apala. Les diplomates congolais ont échangé avec le président de la République sur des questions liées à leur mission dans leurs différents pays d'accréditation. L'appel aux investisseurs, l'encadrement de compatriotes de la diaspora ont notamment constitué les recommandations du Chaud de l'État aux ambassadeurs de la RDC. Le développement du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Kassai central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tchisekévić-Lombo, a eu avec le gouverneur de ces trois provinces, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine. Pour madame le gouverneur du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, madame Julie Yungwa Mwayuma. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katendé, sont au centre de préoccupation au Kassai central, a déclaré le gouverneur de province, John Kabea Shikai, au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. La paix, rien que la paix, c'est la grande recommandation du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, au chef traditionnel originaire du Kuilu et du Congo, reçu à la cité de l'Union africaine. Le garant de la nation a été très sensible face à la situation sécuritaire liée à la vie des compatriotes au cours du conflit Téké-Yaka qui a occasionné des pertes en vies humaines. L'obligation a été faite à ses interlocuteurs de faire des concessions pour un retour de la paix durable dans le grand Bandungdou. Le chef de l'État a sollicité les avis des chefs religieux des milieux en conflit et leur a demandé d'entamer des pourparlers pour une solution concertée. La dizaine de chefs traditionnels du Kuilu et du Congo étaient venues faire le rapport au président de la République des résultats de leur démarche concernant la certification et l'authentification des kakaungus, masques soukou, resitués à l'RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de Belgique. L'incendie du marché de liberté, les affrontements entre les communautés Téké-Yaka, la 11e session du Parlement panafricain en République sud-africaine avec la participation de la RDC et la rentrée scolaire. Ces questions, ces sujets d'actualité et autres ont alimenté la presse au courant de la semaine qui s'achève et notre consoeur Sandra Niangui nous développe toutes ces activités dans cette séquence Semaine en Cinq. La semaine qui s'est achevée recelait plus d'une actualité brûlante. Le marché de la liberté à peine réhabilité dans quelques-uns de ces pavillons que le feu a encore causé des dégâts importants. Des marchandises parties en fumée et des bâtiments calcinés à cause, dit-on, d'un feu oublié par un des occupants. Les morts de Kwamout, les déplacés et des champs abandonnés, un tableau sombre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo et sa délégation en peint au premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé. Acquissons tout dans le Congo central, c'est un diagnostic sans complaisance du sport congolais qui a été fait. Le ministre des Sports et tous les acteurs du sport national, toutes les disciplines confondues ont autopsié le sport congolais pour lui donner un nouveau tonus. Aux affaires étrangères, la 103e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue par visioconférence sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Palapene Apala, est longtemps revenu sur la présence de l'armée rwandaise à Bounagana. Le ministre de la Défense nationale a également pris part à cette rencontre. Clôture de la 11e session du Parlement panafricain à Midrand, en Afrique du Sud. La RDC, qui a participé à ces assises, a profité de cette occasion pour dénoncer et décourager les pays africains qui instrumentalisent les groupes armés, notamment le Rwanda, qui soutient le M23. À la fonction publique, l'heure était à l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021. Les syndicalistes et le gouvernement étaient en réunion paritaire et une nouvelle politique salariale sera d'application. C'est l'essentiel des travaux que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a clôturé dans la semaine. Les Belges veulent réécrire une nouvelle page d'histoire avec les Congolais. Une délégation des parlementaires de la commission Passé-Colonie a séjourné à Kinshasa avec pour mission de jeter un regard croisé sur le passé colonial et commencer une nouvelle marche. Une démarche saluée à sa juste valeur par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui l'inscrit dans la suite du récent passage du roi Philippe en République démocratique du Congo. Rentrée scolaire oblige, cette cérémonie à Chaubeuse a coïncidé avec la rémise de kits d'objets scolaires aux orphelins. Un motif de fierté pour la présidente de Gram, mais aussi le parent de la cérémonie, le président du Sénat, représenté par son deuxième vice-président. L'obtention de 85% à l'examen d'État, c'est le critère pour être candidat à la bourse Excellencia. Le programme est déjà à sa deuxième édition. Deux boursiers sont arrivés dernièrement en France pour étudier et participer plus tard au développement de la République démocratique du Congo. Plus de doute, la rentrée scolaire se pour demain, lundi 5 septembre 2022. Sur toute l'étendue du pays, les décors sont déjà plantés à travers les écoles pour accueillir les élèves et les parents. Comment se préparent-ils ? Sont-ils à mesure d'envoyer deux gens de ce lundi leurs enfants à l'école ? Le vendeur de leur côté, ont-ils bien liquidé leurs marchandises ? Tentative de réponse dans ces dossiers signés Constance Malanda. L'effervescence de la rentrée scolaire s'annonce, se fait voir dans tous les milieux, tant sociaux que scolaires. Une observation fait sur les terrains, les climats moroses dans les écoles temps publics et privés. Les inscriptions se poursuivent à compte gouttes. Les bonnombres de chefs d'établissement s'en plaignent. Toutefois tous sont prêts pour accueillir les élèves de ce lundi 5 septembre 2022. Nous sommes très prêts pour les enfants. La preuve en est que vous voyez les parents d'ailleurs là-bas, des enfants d'événements inscrits. Nous sommes l'initiés de filles. Les parents viennent confirmer les enfants qui ont passé le test, qui ont reçu le test. Maintenant, ils viennent confirmer, puis nous dire que l'enfant vient, les anciens. Nous sommes en train de nous préparer. Nous, en tant que directeur des études, j'ai déjà élaboré les attributions des professeurs, des horaires, les documents à leur remettre. Et puis, les travailleurs sont en train de nettoyer des salles, des élèves et des salles de machine. Ils sont en train de préparer. Je crois que tout est prêt pour que les cinq nous reprenions tel que les étudiants nous demandent. Ils ont commencé par nous apprêter d'une manière logistique. Ils ont essayé un peu de reprendre les bâtiments. Comme nous, les administratifs et les travailleurs changent de nom. Bien avant, une semaine est là. On a quand même demandé aux travailleurs de commencer déjà à réagir les vols. Après, ils ont commencé à mettre des places, des installations, des bâtiments d'avant. Tous les parents savent déjà de l'étranger. Tout commence, c'est un travail. Donc, les enfants, soit là, l'étranger, soit le parrain, l'étranger, parce que l'étranger, c'est l'étranger. Un problème serier ronge ces secteurs susceptibles de paralyser les débuts de cours. La situation des retards de paiement des enseignants, constatés dans quelques banques, notamment Access et autres. Suite à cela, les enseignants demandent l'implication du gouvernement de les affilier dans d'autres banques, question qu'ils soient motivés à temps pour encadrer leurs élèves. Nous constatons que la banque qui nous paye n'a pas encore fait signe jusqu'à aujourd'hui et que nous avons les enfants qui doivent aller à l'école. Nous demandons au ministre de les tester. Qui sait que les enseignants sont payés par l'AccessBank ? Et nous savons que notre argent est viré trois mois avant. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en mesure de trouver notre argent. Faire pression à la banque, l'Access, pour que les enseignants aient quelque chose et qu'on prépare la rentrée scolaire. Malgré ces plantes, certains enseignants se disent prêts à répondre les cours de lundi après avoir suivi les différents séminaires mis à niveau. En ce moment, l'heure est à l'aménagement des locaux et les préparatifs à l'interne avant la rentrée des classes. La rentrée est effective le lundi 5. Qu'on nous trompe, quoi que certains disent à gauche, à droite, main, les ministres avaient bien signé, c'est le lundi 5. Nous attendons les enfants. Seuls parents ont envoyé les enfants. Nous sommes prêts. Cette rentrée scolaire, je souhaite qu'elle soit vraiment la meilleure parce que chez nous, dans les écoles, c'est du travail et de la formation. Comme à la congolaise, on est pressé surtout dès que nous les enfants rentrent à l'école. Et comme il y a de plus de plus, chaque année, il y a un peu un bout de grève, quelque part qui se signale, alors les parents sont un peu réservés. Ils attendent de voir réellement la rentrée pour maintenant se musculer vers les écoles et aller régler ce qui doit donner aux écoles. Certains parents passent néanmoins au marché pour avoir une idée sur les prix des différents objets classiques. Les prix des cahiers sont à la hausse à témoigner un parent. Je suis venue acheter les uniformes, les catchs pour les enfants pour préparer la rentrée scolaire. Mais qu'est-ce que je constate ici, la hausse des prix ? Tennis scolaire, les habits, pratiquement tout a bougé. Qu'est-ce qui se passe ? Tout a bougé. C'est la rentrée qui a fait bouger tous les prix ou quoi ? Alors comment on va s'en sortir ? Le ministère de l'économie, où êtes-vous ? Dans les marchés, il s'observe un grand engouement des parents et élèves. Malgré cela, les vendeurs de fournitures scolaires se plaignent. Que leurs articles ne soient pas achetés ? Nous ne vendons plus les fournitures scolaires. Les écoles en sont devenues des marchés obligatoires pour les parents. Le gouvernement doit être un peu plus regardant sur cette question. Dans tous les cas, les uns et les autres sont convaincus que les cours répondront ce lundi 5 septembre dans toutes les écoles, tant publiques et privées à travers les territoires nationaux, a affirmé le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Nous espérons que cette rentrée scolaire 2022-2023 sera apaisée. Au chapitre de la politique, sachez qu'un nouveau courant politique vient de voir le jour. Il s'agit du parti politique Action concrète pour les changements MS ACC Makanusi Asika. La sortie officielle a eu lieu le dimanche dernier à l'Africaine, où les jeunes ont été sensibilisés sur le modèle de gestion pour un Congo fort et prospère. 28 août 2022, un jour nouveau pour l'action concrète pour les changements MS ACC Makanusi Asika. Ce jeune parti politique qui dirige, maître bienvenu Boubou Déouagoui, fait son entrée dans la sphère politique à un moment décisif pour la RDC, afin de nourrir la démocratie. L'esplanade de la Fikine, décorée aux couleurs du parti, a été pris d'assaut dès les premières heures de la matinée par le cadre Zé Militant, ainsi que plusieurs représentants des autres partis politiques, pour répondre à ce grand rendez-vous. Très optimiste dans son allocution, maître bienvenu Boubou Déouagoui pense à un Congo nouveau, et ce, grâce à ce courant politique qui, en toute neutralité, prend de la place au sein de la société, pas seulement par des critiques, mais aussi par des propositions constructives dans les pratiques de gestion. Une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC est en tête s'écrit sous nos yeux. L'ACCMS, c'est ce parti-là qui est venu pour donner espoir aux Congolais, aux intellectuels, à toutes les couches de la population congolaise, afin que nous puissions nous réapproprier notre destin. Parce que nous sommes collègues que notre Congo est réellement possible. Il suffit de le vouloir. Pour l'ACCMS, il est impérieux de récréer un nouvel état. Le secteur de la justice est une véritable colonne vectebrale pour assort l'état des droits. L'appel a été donc lancé à tout le Congolais à s'approprier son propre destin pour un lendemain meilleur. Rappelons qu'avant cette sortie officielle, plusieurs formations idéologiques ont été initiées à l'intention de cadres, afin de mieux s'armer pour faire de la politique autrement. L'ACC est présente déjà dans quelques provinces, notamment à Kinshasa, Norubangui, Otuélé, Sud Kivu et le Congo central, et compte s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le nouveau élu de la province de la Mongala en itinérance dans sa juridiction, question de présenter son plan d'action à ses administrés. Il est arrivé récemment à l'Isala, suivant. Le nouveau gouverneur élu de la province de la Mongala vient d'arriver dans la ville de l'Isala ce 2 septembre 2022. Un accueil frénétique et triomphant lui a été réservé par les autorités politico-administratives, les responsables des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, mais aussi par l'ensemble de la population venue de tous bords. Les cortèges de l'homme-fort de la Mongala est passé par l'avenue Aérodrome jusqu'au battement administratif du gouvernement, lieu où il a tenu son meeting. Chape à trotit cantonné, suivi du mot de bienvenue du maire de la ville d'Isala, maître Romé, à Tongoli, pour assurer l'autorité provinciale de l'accompagnement de manière inanime de tous les mongalais durant l'exercice de son mandat. Du haut de la tribune, le gouverneur de province, maître Cézanne Limbaïa, a de prime abord et réservé une mesure distinguée d'hommage à l'endroit du chef de l'État Félix Santantistri de Tchilombo pour son implication personnelle dans la solution trouvée à la question qui divisait les mongalais après l'élection de gouverneur d'ici mai dernier. Le numéro 1 de tous les mongalais n'a pas oublié de féliciter le député provinciau pour l'avoir porté dans leur cœur. Une mention de remerciement a été aussi accordée à toute la population. La province de la Mongala, longtemps demeurée dans des querelles intestines, ne mérite plus ses sorts. Nous, l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, y compris les institutions sœurs, nous devons être unis pour la construction de la Mongala à la chaîne des nouvelles hommes forts de la Mongala. Deux solutions à apporter aux différents problèmes que connaît la RDC peuvent également être trouvés à travers l'Église. C'est dans ces cadres que se tiennent deux jours de prière, de prisière pour sensibiliser la population afin de garantir la paix durable. C'est une initiative du pasteur Dodo Kamba. La solution à apporter aux multiples problèmes sociopolitiques et sécuritaires auxquels est confrontée la RDC et son peuple ne peut pas provenir seulement des hommes, mais surtout de Dieu le Tout-Puissant. Et l'homme congolais doit développer la spiritualité pour y parvenir. Deux jours, samedi 3 et dimanche 4 septembre, en dehors de la journée de vendredi 2 septembre, sous la houlette de l'évêque général, président des églises de réveil du Congo, Dodo Kamba, sont organisés pour prier Dieu et instruire le peuple congolais à tous les niveaux à prendre ses responsabilités et son destin en même pour la garantie de la paix durable. Vaincre, c'est un dévoi sacré, c'est thème à la fois interpellateur et d'encouragement oblige les enfants de Dieu, population, élite et décideurs, à agir avec détermination. Ce que l'on fait aujourd'hui définit l'héritage et l'avenir à léguer à la progéniture, indique l'homme de Dieu. Les victoires que nous avons et que nous remportons aujourd'hui déterminent aussi à quel degré de souveraineté, de bénédiction, de prospérité et de paix, ce peuple et la progéniture pourront après. Et chacun de nous doit s'ébattre, apporter le meilleur de lui-même pour que la nation sorte de ses gouffres. C'est un défi. Et nous avons le devoir de pouvoir vaincre. Et pour nous, ça doit être le sens, le sens même, c'est le sens du sacré. C'est-à-dire que chacun de nous doit se mettre au travail. La nation RDC doit sortir de l'union menine qui lui est imposée et vaincre. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Je le disais tantôt, la rentrée scolaire est effective pour demain, lundi 5 septembre 2022, sur toute l'étendue nationale. Le décor est déjà planté à travers les écoles pour accueillir les élèves. Et les parents, comment se préparent-ils ? Sont-ils prêts à envoyer leurs enfants demain à l'école ? Le venteur de leur côté, ont-ils bien liquidé leurs marchandises ? Vous avez suivi ces dossiers avec les différentes réponses. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RDC. À 13h, je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur Bobette et Ngalusamba. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée, Dominique à Chivaud. Au revoir.